La philosophie, à l'époque, elle n'est pas l'affaire d'un professeur qui donnerait des cours avec des gens qui rentreraient chez eux. La vie philosophique, c'est une vie en communauté. On vit dans une communauté. Le lycée, chez Aristote, l'académie, chez Platon, la stoïcienne, le portique, chez les stoïciens, le cynosarge, le cimetière pour chiens, chez les cyniques. Et il y a donc un lieu dans lequel les philosophes, ou le jardin des piqûres, bien sûr, le philosophe enseigne et les disciples sont enseignés. Et donc, on peut échanger et avoir une correction mutuelle et fraternelle. Et contempler, ça fait aussi partie des exercices spirituels. La relation au maître suppose donc un certain type de relation au discours. Le discours est édifiant. Mais il est édifiant au sens où il permet une édification de soi, une construction de soi. Comme on met pierre sur pierre pour finir par bâtir un édifice, eh bien, une existence, c'est exactement la même chose. Et il y a des dogmes, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire des principes de la philosophie. Et ces principes, ils sont simples et clairs. Et ce sont des principes qui sont parfois fabriqués pour qu'on puisse les mémoriser. Par exemple, sur la mort, chez Picure, Picure dit « la mort ne nous concerne pas parce que si la mort est là, je n'y suis pas. Si je suis là, elle n'y est pas. » C'est un chiasme. Et en même temps, l'idée, quand vous avez compris le chiasme, c'est-à-dire l'espèce de balancement, vous comprenez et vous apprenez. Et l'idée, vous l'avez tout de suite en tête. Et cette idée, vous allez pouvoir la méditer. Et vous allez pouvoir la méditer quand vous serez dans les couloirs d'un hôpital, devant le corps de quelqu'un qui est mort et que vous aimiez. Et cette idée, vous allez dire « bon ben voilà, la mort, elle est là, mais ce n'est pas moi, donc c'est l'idée de la mort. » Et cette idée de la mort, je peux travailler sur cette idée. C'est ce que nous disent les stoïciens. Travaillez sur vos perceptions ou sur vos représentations. Donc ce sont des exercices philosophiques qui sont enseignés. Les pythagoriciens enseignent les leurs, les épicuriens enseignent les leurs, les stoïciens enseignent les leurs. Par exemple, les philosophes pythagoriciens proposaient l'examen de conscience. Vous voyez bien comment le christianisme récupère toutes ces choses-là pour la culpabilité. Tu n'as pas tripoté ta zigounette, tu n'as pas volé des bonbons à ton petit copain, tu n'as pas dit des choses, etc. Donc l'examen de conscience était fait pour faire émerger matière à culpabilité. Dans le christianisme, là, pas du tout. L'examen de conscience est l'occasion de mesurer la distance qu'il y aura eu entre la théorie et la pratique. Il y a une théorie philosophique et nous avons eu une pratique plus ou moins philosophique. Et si elle est plus ou moins philosophique, eh bien on le saura quand on aura pensé. sa journée. Ce sont des occasions de s'améliorer. Ce sont des occasions de se dire normalement, demain, je devrais mieux faire ce que je n'ai pas bien fait ou ce que j'ai mal fait ou ce que j'ai fait de manière imprécise. Les épicuriens, eux, par exemple, nous disent comment il faut nous habiller. Les vêtements doivent être utiles, point à la ligne. La nourriture, c'est la même chose. C'est fait pour se nourrir, la nourriture. Ce n'est pas fait pour autre chose. Il faut refuser les honneurs, nous disent les épicuriens. Mépriser les richesses. Renoncer à la chose publique. Vivre retiré. Entre amis. Il faut pratiquer l'examen de conscience, eux aussi, comme les pythagoriciens. Pratiquer la confession amicale, la correction publique. Il faut, nous disent les épicuriens, vouloir les choses qui nous procurent du plaisir. Mais le plaisir, ce n'est pas un plaisir excessif. Le plaisir, il existe quand on a fait disparaître le désir. Quand on a fait de telle sorte que ce qui nous tenaillait a disparu. Et le plaisir, c'est l'absence de souffrance et c'est essentiellement la souffrance. Il faut aussi nous rappeler les souvenirs heureux. Nous sommes dans un instant présent et seulement dans l'instant. Le passé a eu lieu, mais le passé est susceptible d'une réactivation. Pas la peine d'aller réactiver les souvenirs douloureux. Et je serai sans cesse dans la haine de ceux qui m'ont fait du mal. Non, ça ne sert à rien d'être dans la haine de ceux qui font du mal parce que ça donne au mal une espèce d'écho dont il n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'occuper du passé uniquement pour restituer ou restaurer les souvenirs heureux. Il faut savoir habiter l'instant, le présent. Il faut se trouver dans une espèce de gratitude à l'endroit de la vie et de la nature qui nous donne de la joie si on la cherche. Si on la cherche, on peut la trouver. Si on ne cherche pas la joie, on ne la trouvera pas. Il faut pratiquer la physique comme une occasion de sagesse. Et ça permettait par exemple aux philosophes épicuriens de nous dire mais il n'y a que de la matière, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. La mort, ça n'est jamais que de la décomposition de matière. Et quand la matière est décomposée, eh bien cette composition qui fait que vous pouviez souffrir, elle n'est plus. Donc quand vous êtes décomposé, vous n'avez plus le matériel physique qui fait que vous pourriez vous souvenir, souffrir ou être malheureux. Donc la mort n'est pas une souffrance. Ça n'est jamais que l'idée de la mort qui est une souffrance. La physique nous permet de savoir que nous sommes dans un monde où effectivement il n'y a rien à craindre de Dieu qui nous pourrirait la vie dans un arrière-monde. Il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas de Dieu. Et si des dieux existaient, nous disent les épicuriens, eh bien de toute façon, ils existeraient de manière matérielle et ils existent déjà. Ils sont des espèces d'invitations à cette espèce d'ataraxie. Les stoïciens, eux, nous proposent des idées extrêmement intéressantes en nous disant « Distinguez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. » Ça ne sert à rien de vous exciter sur ce qui ne dépend pas de vous. Vous êtes nés, on est tous là, personne n'a choisi. Personne n'a choisi d'être. Alors on peut choisir de n'être plus en se suicidant, mais personne n'a choisi d'être et quand on est, on subit cette chose-là. Après, on fait ce qu'on veut du fait qu'on soit. Mais ça, ça ne dépend pas de nous. Que nous soyons dans le temps, ça ne dépend pas de nous. Que nous vieillissons, ça ne dépend pas de nous. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous et les stoïciens nous disent « Ça ne sert à rien de se révolter à l'endroit de ce qui ne dépend pas de nous. » En revanche, ce sur quoi vous avez du pouvoir, alors lâchez-vous. Travaillez ce sur quoi vous avez du pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir sur le fait qu'une personne que vous aimez meurt. Mais vous avez du pouvoir sur la représentation que vous vous faites de cette mort. Les stoïciens nous disent également qu'il faut voir les choses du point de vue de Sirius, comme si vous étiez sur Mars d'une certaine manière. Et Pierre Hadot écrit un très beau livre qui s'appelle « N'oublie pas de vivre » qui est une phrase de Goethe. Et il consacre un chapitre à cette question du voir les choses avec de la hauteur, s'élever et voir les choses avec de la hauteur. Les stoïciens proposaient également de consentir aux événements. Ils invitaient à ce qu'on s'y prépare. Et Pierre Hadot nous dit « La théorie pour elle-même n'y est jamais considérée comme une fin en soi. » Chez les philosophes antiques, ça ne sert à rien à la théorie. On ne fait pas de la théorie pour faire de la théorie. Quand on pense, c'est pour pratiquer ce qu'on aura pensé. Autre citation. « Philosopher à cette époque-là, c'est choisir une école, se convertir à son mode de vie et accepter ses dogmes. »